Musique Pour être sincère, je m'attendais à pire ce mois-ci. Je m'attendais vraiment à avoir une liste immense de long métrage à rattraper et je m'attendais vraiment à être perdu et à pas savoir dans quel ordre les traiter. Au final, on s'en sort pas trop mal, bon, il y a quand même pas mal de boulot à faire, donc on ne va pas perdre plus de temps et plongeons tout de suite dans les quelques sorties qu'on a loupées durant ce mois de mai 2022. Certains auteurs aiment clairement donner de nombreuses lignes de lecture à des oeuvres qui sur le papier pourraient être très classiques, mais qui vont beaucoup plus loin que promises. Ben Sharrock est un auteur qui a toujours aimé cela. Et évidemment, son nouveau long métrage semblait clairement vouloir nous emmener, encore une fois, dans un torrent d'émotions, cherchant à traiter avec une vraie justesse de l'immigration, mais également de la compréhension de sa place lorsque l'on est un peu perdu. Le cinéaste britannique développe ainsi un moment de cinéma émouvant, mais également, et c'est là la grande réussite de cette oeuvre, d'une grande drôlerie et d'une immense finesse dans son développement narratif, ne cherchant pas simplement à être drôle ou émouvant, mais aussi lent avec une infinie justesse entre les deux pour donner lieu à un moment de cinéma purement et simplement surprenant et touchant. En plus de cela, le film est magnifiquement porté par le charisme évident et élégant d'Amir El Masri, le jeune acteur donnant tout ce qu'il a pour son personnage d'une rare sobriété, mais également d'une tendresse et d'une beauté évidente tout du long du métrage. C'est beau, c'est touchant, c'est très juste. Que demander de plus ? Le cinéma qui cherche à mêler émotions et sujets d'actualité, alors ça peut être très réussi parfois, mais ça demande beaucoup de finesse parce qu'on peut vite tomber dans la maladresse. Les films de Michael Herz sont à cette image, oscillant entre l'oeuvre dégoulinant un peu trop d'émotion et d'une envie profonde de regarder avec une certaine tendresse des personnages et une nécessité presque viscérale de nous embarquer dans une époque. Au cœur de cette épopée dans les années Mitterrand, le metteur en scène nous offre une plongée émouvante et touchante au cœur d'une famille magnifique qui le rend belle en peu de temps pour un moment de cinéma qui nous emporte dans un torrent d'émotions galvanisant de puissance juste l'armoyant comme il faut pour réussir à capter une douceur et une poésie intimes qui emportent son oeuvre dans une direction rarement atteinte. Certes, le film est un poil long et donne par moments la sensation de s'enliser dans sa propre émotion, mais le clôture de tête emporté par la fantastique Charlotte Gainsbourg suffit à tenir la barque jusqu'au bout pour une oeuvre qui ne laisse pas indifférent à la fin. Et de la part d'Herz, c'est vraiment réussi et je dois avouer que c'est très surprenant au vu de son précédent film. L'animation japonaise est souvent audacieuse, mais elle peut être surtout très épique dans son élan graphique. Et clairement, le long-métrage d'Ando et Miyagi est une belle démonstration de cette puissance et de cette audace dramatique pour un moment de cinéma purement et simplement envoûtant de son début perturbant à sa fin évocatrice et touchante. Perturbant car dès le début, malgré un carton d'introduction bref, nous sommes rapidement lâchés au cœur d'une tempête dramatique dans laquelle on a clairement un peu de mal à s'investir, tant les informations sont parfois jetées au visage du spectateur avec rabidité et une certaine vivacité qui peut laisser de marbre, mais heureusement pour nous, il y a un peu plus que cela et tant mieux. Il est évident que le graphisme est d'une beauté à couper le souffle, donnant un élan épique comme évoqué avant à toute cette épopée qui n'en ressort que plus forte, que plus belle, que plus intense dans son envergure quasi tragique, mais également dans son épique qui se ressent avec justesse jusqu'à la dernière seconde d'un projet de cinéma tout simplement merveilleux. porté par un casting vocal qui donne toute la puissance et la générosité nécessaires à ses nombreux héros. Lorsque j'ai vu qu'il s'agissait du réalisateur de Les Dégains, j'ai eu très très peur. Car Claude Didi Junior, malgré son prestigieux et marquant papa pour le monde du cinéma, n'a pas offert de son côté au 7e art de belles choses, malheureusement pour nous. Mais heureusement, l'auteur, ici, arrive à donner lieu à quelque chose de surprenant. Surprenant à son niveau, car il est indéniable que dans l'ensemble, ce moment de 7e art est cliché, classique, convenu et particulièrement peu original dans son jeu avec la société, les mentalités et les facilités d'un cinéma français, un peu trop français. Mais dans tout cela, réside une certaine spontanéité qui prédomine et qui emporte le tout dans une direction balisée, certes, mais une de ces directions où l'on ressort, presque fasciné par ce qui est fait et en ce sens, le métrage surprend. Étonne même par instant et donne lieu au bout du compte à une oeuvre convenue, qui ne marquera pas son temps, mais qui emporte avec une certaine envie un sujet galvaudé, mais tout de même maîtrisé par son auteur. Et MB-14, dont je trouve toujours le pseudo vraiment bizarre, est très très bon en tête d'affiche, ce qui m'a également beaucoup surpris. Les polars sud-coréens sont particulièrement créatifs, mais surtout, ils sont très justes, très intenses et très forts de bout en bout. En tout cas, la plupart du temps, c'est comme cela qu'ils se posent sur le papier. Et personnellement, j'avoue n'avoir pas grand chose à redire lorsqu'un auteur me propose de plonger dans une traque entre un tueur en série et une jeune femme sourde et muette en plein cœur de la nuit moite et glauque. Après, il faut bien avouer que le métrage de Ho Seung Kwon n'est pas forcément aussi juste que sa base peut le laisser penser, donnant lieu à un moment de cinéma prenant et assez haletant dans son genre, mais qui peine un peu à tenir jusqu'à la fin d'un moment de cinéma qui, par moment, frôle un peu avec la caricature. Sans doute voulu par le ton du personnage du tueur, mais qui manque de finesse pour sonner comme autre chose qu'une maladresse créative. Il n'empêche tout de même que l'ensemble est bien mené dans sa globalité, que le suspense est au rendez-vous tout de même d'un moment de cinéma qui ne surprend pas, mais qui fonctionne tout de même assez bien pour nous embarquer de tout son nom. Et la performance de Kiju Jin est vraiment hallucinante en sachant qu'elle ne décoche pas un mot du film, mais qu'elle est fantastique. De temps en temps, au sein du cinéma français, il y a des comédies qui arrivent à sortir du lot. Je ne vais pas vous vendre n'importe quoi en vous disant que la nouvelle comédie de Jean-Pierre Améry c'est une surprise dans son genre, car ce n'est clairement pas le cas. Mais en un sens, cela marche tout de même assez bien avec sa petite idée de base. Disons que l'auteur français, avec ce petit moment de frivolité divertissant, en mettant en scène l'origine de cette idée folle de faire d'une ferme un cabaret, parvient à donner lieu à un moment de cinéma assez touchant dans son genre, loin de révolutionner la comédie à la française, ou simplement de sonner comme assez original dans sa catégorie. Mais il faut bien avouer que dans son genre, ce petit moment de drôlerie se tient tout de même assez bien, et joue assez finement la carte de l'affectif au service de l'histoire. Et puis, je dois bien avouer que cela m'a fait du bien de voir Alban Ivanov dans un registre beaucoup plus nuancé en termes de jeu, l'empêchant clairement encore une fois d'en faire des caisses et donnant lieu à une prestation touchante et juste drôle comme il faut. C'est surprenant. On ne va pas se voler la face, c'est pas renversant non plus. Ce n'est pas la comédie de l'année, loin de là. L'idée pouvait vraiment être intéressante sur le papier. Certes, c'est une rencontre complètement atypique, mais sait-on jamais, ça pouvait donner lieu à quelque chose de cool. La rencontre d'une star de la pop et d'un réalisateur, héritier d'un immense metteur en scène du cinéma, le temps d'un projet mêlant fiction et réalisme pour un moment de cinéma qui aurait dû ou pu être un joli rendez-vous. Mais malheureusement pour nous, c'est tout sauf du cinéma, et Nils Tavernier en fait les frais le temps d'une oeuvre maladroite et bancale, optant un peu trop pour les deux facettes de ce projet et mêlant un instant de concert plutôt bien shooté par le cinéaste, mais emmené par cette trame narrative quasi proche d'un anart mal écrit et mal conçu pour une oeuvre qui frôle constamment la parodie et s'avère être plus drôle que réellement entraînant ou palpitant. Ajoutons à cela le fait que Dajou ne soit pas un acteur et que cela se ressent pour un moment de cinéma d'une maladresse totale ne sonnant que comme une jolie carte postale de Kinshasa, mais comme rien de plus, si ce n'est une jolie bande promotionnelle pour les concerts du chanteur, mais alors pas du tout une future carrière dans le métier d'acteur, cela est sûr. C'est à se demander ce que Karid Jatouré a trouvé au film pour décider de s'y mêler, parce que la pauvre, elle n'a rien à faire là tellement elle est douée. Il est évident que certains sujets ne sonnent pas pareils lorsqu'ils sont traités au cinéma dans un certain contexte. Et clairement, le documentaire de Lou Bureau, retraçant la lutte dans les tranchées du Donbass de l'armée ukrainienne depuis quelques années, ne sonne pas comme les autres morceaux de cinéma documentés dernièrement, tant il semble profondément avoir le besoin de parler de l'actualité avec logique et cruauté. Logique car bien sûr, on ne s'attend pas à ressentir une forme d'objectivité face à un sujet qui touche autant l'actualité et qui semble plus que jamais chercher à porter un regard unique et singulier sur une époque tourmentée et grave de notre monde. Cruel car forcément, avec le regard que l'on a aujourd'hui sur ce qui s'y passe, ce que Bureau documente sonne presque comme une partie de campagne pour les soldats qui ne semblent jamais dans une optique de guerre mondiale, mais simplement d'un conflit qui dure depuis trop longtemps et que le temps semble avoir rendu quotidien. C'est un documentaire somme toute très classique, mais qui possède cet aura singulier dont peu de documentaires semblent disposer aujourd'hui, mais qui marque profondément le spectateur. En soi, on ne va pas se voir à la face, c'est maladroit, mais il faut aussi reconnaître que c'est indéniablement nécessaire comme film. Certains auteurs ont leur petit univers, le maîtrisent et arrivent parfaitement à le mettre en relief au travers de leur mise en scène. Roger Mitchell a toujours eu une petite patte, qu'il n'a pas forcément su tant que cela détonner dans sa catégorie, mais se fondre parfaitement dans les genres qu'il choisissait de convoquer, et son dernier long métrage de fiction, Avant sa mort, est une belle dernière démonstration de cela. De ce postulat de départ assez loufoque et assez délirant ayant eu lieu dans les années 60, le metteur en scène britannique nous offre un moment de comédie jubilatoire et assez jovial, le tout servi à la fois par des dialogues au cordeau, poussé par une mise en relief de la comédie parfaite, pour un moment de cinéma purement et simplement délicieux, une pure comédie à l'anglaise, comme on aime en voir souvent, pour un moment de cinéma qui nous emporte avec humour, poésie, dans le parcours d'un homme unique en son genre. Et pour le porter, cet homme, ce cher Jim Brown Bent, démontre une nouvelle fois son immense talent d'acteur de comédie, pour un moment de jeu tout simplement parfait pour cet acteur immense, mais encore trop méconnu chez nous. C'est un plaisir de chaque instant, qui donne lieu à une oeuvre délicieuse comme seuls les anglais savent nous en livrer. Avec une base aussi politique qu'un incident nucléaire sur le sol français, on peut à peu près tout imaginer sur un projet de cinéma. Et si le long métrage de Gaël L'épingle est loin d'être aussi subtil qu'il pense pouvoir l'être avec un tel sujet, c'est la forme qui pose question face à un tel objet de cinéma, ne sonnant pas uniquement comme une oeuvre de genre, mais cherchant avant tout à être un drame extrêmement classique par ses personnages. En somme, nous arrivons devant une oeuvre qui est plus que prometteuse en sa base, et dans sa forme, soit cette idée de confinement nucléaire pour une bande de jeunes qui semblent avoir eu une vie ensemble, mais qui se sont séparés avec les aléas de la vie, qui plus est, captée par cette caméra en 16mm, particulièrement accrocheuse visuellement, qui donne un grain évident à cette aventure. Mais rapidement, peut-être un peu trop au profit de son ambiance ou de son fond, le cinéaste se perd, avance un peu trop en pilote automatique, le temps d'un moment de cinéma qui reste intéressant, notamment par son envie de parler d'un sujet tout de même essentiel, au vu de la crise énergétique et écologique dans l'air du temps, mais qui oublie peut-être avant tout de parler de cinéma avant d'être évocateur. Cela reste une bonne idée, c'est bon de le répéter, mais c'est trop maladroitement fait pour réussir à se tenir de bout en bout. Il y a des auteurs qui aiment mettre en scène le quotidien, mais bien évidemment de manière romancée pour embarquer le spectateur dans leur univers. Cette forme de récit, Fabienne Berthaud a toujours aimé la construire de telle sorte à ce que, en tant que spectateur, nous comprenions rapidement les motivations de ses héros pour ensuite comprendre encore mieux ce qui les entoure, ce qui les domine, ce qui les pousse à être eux-mêmes, dans un certain contexte de création et d'épanouissement audiovisuel. Cette aventure à hauteur d'enfant offre à la cinéaste un écrin de velours pour doucement et subtilement donner lieu à un moment de cinéma évocateur et touchant qui sonne comme une belle prise de risque pour la cinéaste, qui ne sort peut-être pas plus que cela des carcans habituels de son oeuvre, mais qui emporte avec une émotion subtile et juste la relation entre cette mère et son enfant. A noter également que le jeune Tanguy Mercier est une petite pépite d'acteur, le jeune homme en étant à son coup d'essai avant de certainement bientôt réapparaître, mais nous offrant ici entouré de Tereskiewicz et Marito, une prestation folle qui domine l'ensemble du métrage et emporte totalement l'émotion et le spectateur par la même sur son passage. Une belle prise de risque, certes classique pour l'auteur, mais qui fonctionne parfaitement. Certains projets de cinéma sonnent sur le papier comme une belle continuité d'un univers déjà mis en place, mais qui a tout de même besoin de continuer. Celui développé par Aoyama ne cesse de prendre de plus en plus de place dans notre paysage audiovisuel depuis que la France commence enfin à s'intéresser à la très longue série de films autour de son personnage culte qui ont aujourd'hui le droit à des sorties en salles récurrentes. Celle du nouveau film de la franchise mis en scène par Susumu Mitsunaka est une nouvelle fois une vraie démonstration de l'énergie inhérente à cette série de films qui sonne comme la parfaite mise en perspective de la justesse de ce personnage par rapport à ce qu'il se doit d'être, soit un divertissement plus qu'efficace mais surtout un moment de suspense qui se tient pour une oeuvre palpitante, entraînante, belle aussi tout simplement d'un point de vue graphique et d'une immense efficacité dans sa gestion de l'action et de l'attention. La présence des doubleurs habitués de la série renforce cette immersion et donne encore une fois un cachet évident à cet ensemble qui sonne plus que jamais comme une petite pépite du genre de l'animation japonaise. C'est rudement cool et d'une énorme efficacité parce que c'est toujours bon de le répéter tellement c'est bon. Les postulats de comédie parfois se ressemblent mais ne s'assemblent clairement pas. Quelques semaines après un exemple très américain, certes classique mais plutôt entraînant dans son genre, la France offre la mise en abîme du parcours d'un acteur, le temps d'une comédie extrêmement convenu et pas inventif pour un sou. Philippe Guillard, grand habitué de la comédie à concept mais pas forcément avec les meilleures intentions possibles derrière pour la porter, donne lieu à un moment étrange et loufoque en tout cas cela aurait dû être le cas mais qui sonne surtout comme une comédie poussive où Gérard Lanvin est mis en perspective dans son propre rôle face à une version pseudo-comique du fan pour un moment d'humour qui sonne quasiment de tout son long comme d'une lourdeur et d'un pachydermisme déconcertant pour une comédie qui ne se tient pas même dans son idée de base. Et ce n'est pas un Gérard Lanvin monolithique et lourdingue accompagné d'un Arthus complètement aux fraises et en roues libres qui vont aider à sauver les meubles d'une comédie qui ne réussit clairement pas à se tenir dans son genre. C'est trop lourd pour sonner comme prenant ou même simplement comme amusant. Certains auteurs auraient parfois bien le besoin de se poser avant d'enchaîner les métrages et de parfois faire un peu n'importe quoi. Arnaud Desplechin est un des nombreux exemples du cinéma français d'un auteur qui n'a jamais forcément eu besoin de se remettre profondément en question puisqu'il a toujours construit son oeuvre de manière classique en fonction de ses propres expériences sauf quand il choisissait d'adapter un roman. Son nouveau long métrage est une oeuvre assez ennuyeuse sur de nombreux aspects mais sonne surtout comme l'oeuvre de trop d'un metteur en scène qui n'a pas son pareil pour mettre en forme des personnages qui se posent des questions et qui s'engueulent. Le problème c'est qu'ici les personnages qu'il met en relief ne font que cela et rien de plus ou en tout cas de plus profond. La mise en scène est efficace la forme est élégante mais à la fin on a un peu l'impression que ces personnages n'ont pas évolué dans le bon sens ou en tout cas ne se sont pas posé les bonnes questions et cela rend l'expérience de cet affrontement entre deux membres d'une nouvelle famille assez vaine et surtout assez terne dans son genre malheureusement pour nous. Et le duo Melvi-Poupo-Marion-Cotillard n'est jamais à la hauteur des personnages et je dois bien avouer que je suis le premier déçu parce que je m'attendais à beaucoup de la part de leur présence à l'écran. J'avoue que celui-là dans le genre comédie à la française pas du tout original sur le papier il battait des records. Au vu de ce qu'Audrey Dana nous avait proposé dernièrement en tant que réalisatrice j'avais très très peur que son nouveau projet de comédie qu'elle porte depuis tout de même quelques années ne sonne comme le projet trop classique d'une auteure qui n'a pas grand chose à nous raconter avec sa caméra. En un sens c'est un peu le cas car ce groupe de personnages n'est clairement pas assez bon pour réussir à tenir une comédie qui se veut bon enfant et qui l'est par de nombreux aspects mais qui ne brille pas par grand chose de plus laissant un peu un goût de vide et de simplicité terne en sortie de séance n'aidant pas à se dire que la cinéaste a su faire ce qu'il faut pour donner une vraie saveur à ce moment. Il reste tout de même pour emporter cela un casting de comédien extrêmement éclectique et bien senti dans son genre porté notamment par un Laurence Stocker aussi drôle que touchant déployant un vrai talent à l'image d'un ensemble d'acteurs et d'une actrice qui se tiennent bien du début à la fin de ce projet somme toute maladroit mais qui reste attachant. Cela ne va pas bouleverser le monde de la comédie française clairement mais cela ne va pas non plus le changer grandement. Bon on y est encore une fois arrivé jusqu'au bout bravo à ceux qui comme toujours restent jusqu'à la fin de ces rattrapages qui là il s'est un peu raccourcis mais restent quand même beaucoup plus long que ce n'était le cas avant j'espère que vous avez trouvé votre bonheur au sein de ces nombreux films et n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais et heureusement d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada